Les opérations de paiement des bourses d'entretien aux apprenants de l'enseignement technique et professionnel ont débuté ce samedi 1er avril 2023 à Conakry. Le lancement a été fait par le ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle Alpha Bacar Bari au Centre national des postes et télécommunications dans la commune de Ratouman. Pour la première fois, les apprenants de l'enseignement technique et professionnel bénéficient des bourses d'entretien instaurées par les autorités de la transition guinéenne. Elles visent à soutenir les apprenants pour qu'ils puissent se consacrer pleinement à leurs études. Le ministre Alpha Bacar Bari explique le processus qui a permis d'aboutir au paiement effectif des apprenants de l'enseignement technique et professionnel. Depuis le mois d'octobre, nous sommes en train de préparer les opérations de paiement des nouvelles bourses d'entretien pour les apprenants de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. La première opération a consisté à faire un recensement biométrique de l'ensemble des apprenants pour maîtriser les effectifs. Et c'est sur cette base que ce matin, l'opération de paiement des bourses va commencer par la région de Conakry et c'est à l'école nationale des postes et télécommunications que cette opération a commencé. Et elle va se dérouler dans les prochains jours sur toute l'étendue du territoire national. C'est une opération qui va permettre de payer une première tranche des bourses d'entretien que le président de la transition a bien voulu accorder à travers un décret aux apprenants de l'enseignement technique. Cette bourse vient pour les encourager à étudier dans des conditions, comme je vous l'ai dit, sereines. C'est donc de redoubler d'efforts, de se concentrer sur leurs études et d'éliminer toutes les interférences, notamment les préoccupations d'ordre financière qui vont perturber la concentration des élèves. Je précise que cette première opération est une opération d'abord d'identification physique. Donc on va payer les apprenants en les identifiant physiquement et en confrontant ces informations avec les informations qui sont dans le système biométrique. Et puis, quand nous allons finir cette première étape, les prochaines étapes vont consister à faire une dématérialisation de la paie. Pour s'assurer du bon fonctionnement des opérations de paiement des bourses d'entretien, la Direction nationale du numérique dans l'enseignement technique et de la promotion professionnelle a pris toutes les dispositions nécessaires. L'équipe de la Direction nationale du numérique est présente ici pour faire le contrôle biométrique des apprenants, c'est-à-dire les apprenants qui ont été biométrisés. Une fois le contrôle effectué via la prise des empreintes, on les redirige vers les SAF pour procéder à leur paiement. Donc nous, notre rôle se limite simplement au contrôle des apprenants qui sont enregistrés dans la base de données. Il n'y a pas de difficulté par du Crier, mais seulement comme il y a une forte affluence, la plateforme, on a rencontré un petit problème de connexion, mais qu'on a réglé. Au niveau des fictifs, aujourd'hui, tous les apprenants qui sont dans la base de données, qui sont biométrisés, sont connus. Donc c'est pour cette raison qu'on est là pour faire le contrôle. Les fictifs ne pourront pas bypasser le système pour pouvoir se faire payer parce qu'il y a un contrôle rigoureux qui est fait. On a le module bourse qui est intégré dans Parcours Pro. Avec ce module, on contrôle, on croit, il y a un premier contrôle qui est fait via la plateforme et il y a un deuxième contrôle qui est fait via la prise des empreintes. Première apprenante à percevoir cet argent, Solange Lama, étudiante en deuxième année à l'École nationale des postes et télécommunications, exprime les avantages que va lui apporter cette bourse. Je suis vraiment très ravie d'avoir reçu ma bourse car cela me permettra d'économiser et puis aussi de pouvoir se venir à mes besoins. Exemple les brochures car ce n'est pas facile avec la connexion de nos jours, ce n'est pas vraiment facile. Je tiens vraiment à remercier le ministre de cette grande part qu'il a fait pour nous. Après le lancement à l'École nationale des postes et télécommunications, Alfa Bakar Bari et son équipe se sont rendus au centre de formation professionnelle du Kakimbo pour la suite des opérations. Après avoir reçu à son tour sa bourse, Seruba Fofana, étudiant en troisième année cuisine et pâtisserie, a remercié les autorités pour ce geste. Je suis vraiment content. On m'a donné 750 000 comme la bourse d'entretien. Je remercie vraiment le gouvernement de ce qu'ils ont fait pour nous. Ça nous permettra aussi de préparer les matériels pour les pratiques. On nous a dit que depuis les planches, les couteaux de chef avec les tenis, les tenis, ça coûte énormément cher au marché. Donc cela nous permettra de mieux se préparer face à des examens. Mais pour percevoir ces bourses d'entretien qui varient entre 150 000 et 300 000 fanguinéens par mois selon les filières, les apprenants doivent préalablement être inscrits régulièrement dans une institution d'enseignement technique et de formation professionnelle publique, être recensés de façon biométrique. Il y a également un certain nombre de conditions à satisfaire pour continuer à percevoir la bourse, la sudité, la ponctualité, respecter le règlement intérieur et ne pas redoubler plus de deux fois.